Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CLSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale, réaffirmant notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par les logeurs, nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités de juge conformément aux principes des droits humains. Fait à Niamé, le 26 juillet 2023, signé le président du CLSP. Communiqué numéro 8. Toutes les institutions ici de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargèrent de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Fait à Niamé, le 26 juillet 2022, signé le président du CLSP. Communiqué numéro 3. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. Un coup du fait est instauré à compter de ce jour de 22h à 5h du matin sur toutes les années du territoire jusqu'à Nouvelle-Ordre. Fait à Niamé, le 26 juillet 2022, signé le président du CLSP. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.